Mais arrêtons de dire Stéphane Plaza est sexiste, Stéphane Plaza est un gros con. Enfin voilà, potache oui, peut-être un peu lourd, mais pas du tout. C'est un gentleman, je le connais personnellement. J'ai un petit doute sur la véracité des propos des demoisettes. Mais qui ne s'y prend pas au sérieux ? Où est-il du expert ? D'une civilisation islamique qui n'a pas le premier sauvage. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Rhinocéros. Alors on va commencer par un point de décor, parce qu'il paraît que notre décor pue la merde. Bah ils disent tous ça, c'est vide, c'est sombre, ça sent le manque de budget. Alors c'est bien beau de critiquer, mais moi je sais pas faire la déco. Donc j'ai Valérie Damido, on est mutu sur Twitter, donc je pourrais peut-être lui envoyer un DM pour lui dire « Ah tu pourrais venir nous maroufler des stickers dégueulasses, ça pourrait être cool et tout ». Mais bon, en tout cas nous on va pas déménager, on reste là. On ne fera pas appel à Stéphane Plaza. Ah surtout pas non. Depuis plus de 15 ans, Stéphane Plaza c'est l'agent immobilier sympa d'M6. C'est celui qui aide les proprios qui ont une maison à vendre dans l'émission Maison à Vendre ou qui aide les gens qui galèrent à trouver un appartement ou une maison avec son émission intelligemment nommée Recherche Appartement ou Maison. Alors il vend du bonheur en prime time et vous allez voir, tout le monde l'adore. Parce que je suis fan de Stéphane, vous savez c'est mon animateur préféré, je l'ai jamais caché, je le dis à chaque fois dans l'émission. Oui, tu peux mettre net vendeur. Net vendeur, net bonheur parce qu'on apporte du bonheur aux gens qu'on en a besoin. Il est sympa, il est potache. Alors potache dans le genre mouille dans le slip, on comprend pourquoi Nuna l'adore. Et puis des fois, il est limite, il est gênant. Moi j'ai qu'un mot à dire, ça claque, ça claque, ça claque. Et quand je parle de ça claque, pardon conseilleur, ça me fait penser à une petite levrette. Pardon, j'ai été trop loin. Voilà ce genre de gêne. Et puis il y a eu un soir sur M6, une soirée en particulier en février 2017 où même le public a commencé à trouver ça très très gênant. Tellement gênant que ça a même commencé à inquiéter le CSA. On n'a pas trouvé les replays sur le site d'M6, évidemment ils ont été supprimés. Par contre, on peut toujours trouver en ligne des articles qui racontent ce qu'on pouvait voir et entendre dans ces émissions. Regarde ce paysage, lâche Stéphane Plaza à Étienne, un agent immobilier en lice. L'animateur de M6 commente la démarche d'Angélique, une autre candidate. Elle part faire visiter un appartement à Emmanuel, mannequin de 28 ans, et Claire, sa meilleure amie, trois jeunes filles qualifiées d'avions de chasse par la voix off qui avaient déjà lancé. Allez les filles, la France vous mate. Maintenant si en France on ne peut plus rigoler, être potache et rien faire parce qu'on est à la télé, les nuls ne passeraient plus. Et je pense qu'il faut arrêter de chercher des polémiques sur tout, mais arrêtons de dire Stéphane Plaza est sexiste, Stéphane Plaza est un gros con. Bon, il y a un an, en 2022, il y a des ex à lui qui ont parlé au magazine public et qui ont dit que c'était quand même un peu un gros con. Il trompait ses meufs, il leur mentait, il en avait plusieurs en même temps, elle savait pas qu'elles étaient plusieurs en même temps. Oui mais bon, ça encore, c'est de la vie privée. D'ailleurs, quand ces infos sont sorties, ça a beaucoup fait rire sur le plateau des Grosses Têtes. Plus célèbre que tous les agents immobiliers réunis, spécialisés dans la garçonnière, Stéphane Plaza ! Or ça rigole, ça rigole, Stéphane Plaza, quel énorme baiser ! Ah oui, quel casanova, c'est l'homme aux 100 femmes, rendez-vous compte, bistouquet, tout ça, on se marre fort sur le plateau des Grosses Têtes. C'est pas plus choquant que ça, c'est même déso-pilant en fait. J'avais été embêté ou pas par les révélations de la presse pipole, monsieur Plaza ? Moi je suis perdue. Ah oui ? Bah dites, dites, dites. Je veux pas raconter, il y a une phrase que j'ai retenue qui m'a fait hurler de rire. C'est un de vos clients à qui vous avez vendu. Parce que je sais pas, je la connais pas votre femme. Un appartement qui vous a dit, déjà que tu baisses ma femme, mais si en plus tu vends pas l'appartement, ça va pas du tout. Si Stéphane Plaza décide de tromper sa copine avec quelqu'un, ça ne regarde que lui et sa copine. Il s'engueule, il se sépare. Mais jusqu'à maintenant, tromper. Enfin, si on devait accuser tous les gens qui trompent, on serait pas lourd sur le plateau. Alors là, on est dans l'émission People de TPMP animée par Mathieu Delormeau. Et c'est Florian Anselme qui va créer de la gêne. Lui, c'est un chroniqueur mondain. Il connaît les people, il connaît la presse people. Et il a entendu des trucs bien plus gênants que ces histoires d'infidélité et de priapisme. Moi, sur ce que je sais, c'est que Public avait d'autres choses. C'est-à-dire que là, c'est un petit peu la partie émergée de l'iceberg. Il y a des choses peut-être un peu plus dures derrière ce qui est écrit. C'est-à-dire qu'apparemment, les femmes qui ont témoigné auraient pu dire des choses un peu plus... Un peu plus... un peu plus difficile. Un peu plus accusateurs à son égard. Bon, on n'en saura pas plus ce soir-là. Il faudra attendre encore un an pour que des femmes parlent et se livrent à Mediapart. Et quand on passe de Public à Mediapart, c'est qu'on n'est plus là pour rigoler. Fin de la blague. Le 21 septembre, le site d'information révèle que Stéphane Plaza est accusé de violences physiques et psychologiques par au moins trois femmes. On parle de mains fracturées, de bras plaqués contre la gorge, de coups de poing et d'autres blessures en plus d'humiliation et de manipulation répétées. Et ce qui est quand même très particulier dans cette enquête, c'est que non seulement on publie des témoignages recoupés, des documents, etc., comme on le fait souvent, mais c'est-à-dire que là, on a des messages écrits de la main de Stéphane Plaza qui reconnaît l'effet. Tu venais de me casser un doigt et luxer deux autres. Ok. Il faut que tu réalises que c'est grave. On ne peut pas discuter. Que ça engendre une sacrée douleur. Très bien, je m'excuse encore. Et je suis très embêté de ça. Qui s'excuse. Qui s'excuse d'avoir cassé un doigt, d'avoir plaqué une femme contre un mur avec un bras en travers de la gorge et de l'avoir menacée en lui disant « Tu vas savoir ce que c'est que la souffrance à partir de maintenant. » Voilà en ce qui concerne la personne de Stéphane Plaza et on ne sait pas quelles seront les suites judiciaires. Et nous, dans cette émission, ce qui va nous intéresser, c'est surtout quelle est la responsabilité du groupe M6 et de la boîte de production Réservoir Prod. Parce qu'il n'y a pas que dans le privé que Stéphane Plaza pose problème. Mais Diapart aborde aussi les comportements problématiques de l'animateur dans le cadre professionnel. Les spectateurs réguliers de l'émission le savent, Plaza aime montrer son cul. Oh, ça marche un peu comme ça, regardez l'albéricaine. Canon. Ah, c'est potache. Il va te dire que c'est potache et que de toute façon, on ne peut plus rien dire. On ne peut plus montrer son cul. Que ferait des proches aujourd'hui, Coluche, les nuls ? Quand la blague, c'est « Oh, regardez mon cul ! » Déjà, on est sur le niveau week-end intégration connard d'école de commerce. Oui, c'est vrai, il y a un peu de ça. Et puis, il a même fait pire parce que sur des plateaux de tournage, il est même carrément sorti complètement à poil avec sa vieille tobe à l'air comme ça devant tout le monde. Bah, pareil que les mecs en école de commerce. Ouais. Imaginez dans n'importe quelle autre entreprise, un dirigeant d'entreprise qui se mettrait nu dans les couloirs qui draguerait les collaboratrices, les partenaires, les associés. Il y a beaucoup de gens qui interviennent sur les tournages. Je ne suis pas sûre qu'ils aient forcément envie de voir le sexe de Stéphane Plaza. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand même des choses qui relèvent, voilà, de l'agression sexuelle en fait en réalité. Ce qu'on apprend aussi dans l'article, c'est qu'il est ingérable. Même pour sa productrice qui l'a menacé de ne plus prendre que des couples pour l'émission. Bah oui, parce que dès que c'est une femme seule qui est candidate, Plaza est intenable. Il la drague systématiquement, plus ou moins discrètement, plus ou moins lourdement. Donc la productrice, Pascal Albertini, au bout d'un moment, elle s'est dit « ça va finir par me retomber sur la gueule ce truc-là ». Ce que je trouve écœurant, ce sont ses écarts avec les candidates. Personne ne dit rien, souffle ce collaborateur. Selon lui, la production saurait pourtant que l'animateur se servirait de l'émission pour séduire et tromper des femmes. Quand tout le monde sait qu'il va baiser la fille et qu'on lui sert sur un plateau d'argent en lui faisant croire que c'est le meilleur du monde, je suis désolé mais c'est de l'humiliation, accuse-t-il. Et c'est peut-être aussi les mettre en danger sciemment. Plaza, en plus d'être très entreprenant avec les femmes, est aussi violent. On le sait maintenant. L'article de Sarah Brett insiste là-dessus avec des preuves. Il évoque également les violences psychologiques qui laissent aussi des traces sur les victimes. Pendant leur liaison, Eva affirme avoir perdu du poids et vu un psychologue. Son médecin traitant lui prescrit des antidépresseurs et deux arrêts de travail. J'avais perdu mon estime de moi-même, dit-elle. Il abuse de sa position. Il se sert de sa notoriété pour détruire les femmes. Pour dissiper les doutes de ses compagnes, Stéphane Plaza aurait renommé dans son répertoire téléphonique certaines de ses conquêtes. L'une d'entre elles est ainsi enregistrée sous le nom La Pute. C'est de l'entraide. Toutes mes émissions, je suis là pour apporter du positif, du good vibes. Mais non, j'essaie vraiment d'être sur l'humain. Bon, la question maintenant, c'est comment a réagi M6 après que cette affaire ait été rendue publique ? Quelle a été la position officielle de son président, Nicolas de Taverneau ? Eh bien, M6 s'est contenté d'un communiqué, sans un seul mot pour les victimes, expliquant avoir pris acte de la contestation formelle de Stéphane Plaza. Donc ils l'ont convoqué, dans les bureaux, là-haut, au bout d'un moment, et il lui en fait, bon, écoute Stéphane Plaza, il paraît que les meufs qui cherchent des apparts, toi t'en profiterais pour... Ça rappelle des trucs, quand même. L'abject Stéphane Plaza, couvert par son patron, a ensuite été activement défendu par ses amis. Et ça tombe bien, il en a plein des amis sur tous les plateaux. Mais dernièrement, je trouve que malgré tout, la libération de la parole des femmes, et en particulier sur les hommes connus et très médiatisés, a fait beaucoup de mal aux vraies victimes, à la libération de la parole des vraies victimes, celles qui poussent vraiment les portes des commissariats, qui sont des vraies victimes, qui ont peur d'y aller. C'est ce qu'a dit Luc Besson, Samy Soir, il a dit... Luc Besson, Arya Duton... Pour 99% de femmes, pour 99% de femmes qui sont vraiment des victimes, il y en a 1% qui font mal aux 99%. Benjamin Mendy avait 7 femmes aussi. D'ailleurs, Luc Besson sera notre invité demain. Ceci dit, Hanouna, tu sens que là, quand même, sur le sujet, il est un peu emmerdé. Alors, comme d'habitude, on se plaint des dérives de MeToo. Bah oui, c'est obligé. Les féministes, elles sont folles, elles accusent les gens pour rien, surtout les gens connus, elles en veulent peut-être à son argent, je sais pas. Oui, oui. Mais Plaza lui-même, il est un peu indéfendable. En tout cas, il y a un gros doute, quoi. C'est vrai que nous, on l'adore. Personnellement, c'est vrai que c'est un des animateurs les plus sympathiques qu'on ait reçus ici et qui on s'entend le mieux. Donc c'est vrai que ça nous a chagriné cette affaire. On espère que c'est... Voilà, on espère tous que c'est... Voilà, que c'est peut-être une enquête... Voilà, on sait pas si c'est une enquête à charge ou quoi. Ok, ce Gilles. Ruquier, lui, a choisi de ne pas en parler à l'antenne. Faut dire que c'était sa première semaine sur BFM. Il avait mieux à faire. Par exemple, c'était peut-être le moment de demander à Sarbon son avis sur le féminisme. Il avait peut-être des trucs nouveaux à dire. Les femmes ont raison de se défendre, ont raison de réclamer le même salaire que les hommes. Y'a pas de ça, je trouve ça complètement juste. Par contre, qu'elles en fassent pas trop, quoi. Ah oui, non, c'est pas du tout nouveau, ça. Interrogé par Purmédia, Ruquier est allé bien plus loin dans la défense de Stéphane Plaza, son chroniqueur des grosses têtes. Je prends toujours ce genre de choses avec beaucoup de pincettes. On a vu des tas d'affaires du même genre qui ont été contredites ensuite par les intéressés eux ou elles-mêmes. Il ajoute, il faut laisser Stéphane tranquille pour qu'il puisse se défendre de ses accusations. Je n'ai aucun doute sur sa probité. Laurent Ruquier qui, entre parenthèses, visiblement s'est fait remonter les bretelles de Nicolas Tavernot parce qu'il a joué qu'il avait été quand même un peu trop loin dans la défense. Parce que là, on voit bien que Nicolas Tavernot il prend acte, mais voilà. Et là, on a un Laurent Ruquier qui va quand même très très fort en défense et visiblement, ça n'a pas du tout plu à son patron. Alors vous allez me dire, Ruquier, il n'est pas sur M6. Qu'est-ce qu'il en a à foutre de ce que pense Nicolas Tavernot ? Eh bien parce que M6 et RTL, en fait, c'est le même groupe. Et donc tout le monde est dans la merde avec l'affaire Plaza. M6 est d'autant plus dans la merde que les émissions de leur animateur vedette, rien que la semaine dernière, c'était 10 heures d'antenne en comprenant les rediffusions. Plaza pèse lourd dans la grille, même ses rediffusions font de l'audience. En plus, il y a un contrat entre M6 et Plaza qui va jusqu'en 2028, donc ils ne sont pas sortis du sable. Et puis surtout, il y a cette histoire d'agence immobilière. Il y a presque 700 franchises Stéphane Plaza immobilier en France, ce qui a généré 22 millions d'euros en 2021. Le réseau d'agence écrase la concurrence et la fortune de l'animateur est estimée à 31 millions d'euros. L'informé précise que la valeur des parts de Plaza dans la boîte a été multipliée par 24 en 8 ans. Mais bon, en même temps, il n'y a aucun autre réseau d'agence immobilière qui bénéficie de 10 heures par semaine d'émissions promotionnelles sur une grande chaîne nationale, sans même parler de toutes les pubs que balance M6. Il y a une vraie synergie entre les agences et la chaîne. D'ailleurs, M6 est devenu en 2022 l'actionnaire majoritaire de Stéphane Plaza immobilier. Mauvais timing. Ouais, parce que là, ça sent très mauvais pour la marque Plaza. L'animateur est maintenant dans le collimateur des féministes. Des colosses, par exemple, qui n'ont pas manqué de redécorer la devanture d'une agence à Lille, quelques jours seulement après les révélations de Mediapart. Et ça, c'est vraiment pas bon, parce que les agences, elles appartiennent pas à Stéphane Plaza, elles appartiennent pas à M6. Ce sont des indépendants, ce sont des franchisés, c'est-à-dire qu'ils ont payé une licence qui leur permet d'exploiter l'image de Stéphane Plaza sur leur devanture, dans leur flyer. Des franchises, 4 000 personnes qui travaillent là, qui se retrouvent visiblement déjà dans des situations assez complexes, avec des franchisés qui n'ont pas signé, selon nos informations, parce qu'il y a des deals en permanence pour que des agences immobilières deviennent des agences immobilières Stéphane Plaza. Et voilà, selon les informations qu'on a eues, il y a déjà des agents immobiliers qui ont dit « Ben non, nous, on ne souhaite pas s'associer avec l'image de cet homme, étant donné ce qui a été publié sur son compte. » Mais pendant toutes les années Plaza, l'animateur n'a pas vendu que des maisons, il a aussi vendu un mode de vie, des valeurs. Son nom est d'ailleurs cité dans le bouquin « La France sous nos yeux » de Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Casselli. Un livre qui se penche sur les modes de vie des Français qui essaient d'en dresser des archétypes et des modèles. Pour ces auteurs, il y aurait sur la question du logement ce qu'ils appellent un modèle Plaza majoritaire. On a appelé le modèle Plaza majoritaire le fait de vouloir accéder à la vie en maison individuelle avec jardin, qui est en fait aujourd'hui statistiquement le cas d'environ un Français sur deux, mais qui dans les sondages de projection en fait est plébiscité par en gros les trois quarts des gens. En 2018, Jean-Laurent Casselli a choisi de passer un an à regarder toutes les émissions de Stéphane Plaza. Il en a tiré un article qui s'appelle « La Casa de Plaza, comment M6 a homestagé la France. » Écoutez ce qu'il dit dedans. « Reflet de la moyennisation heureuse, la France de Stéphane Plaza est celle du primat des modes de vie et des loisirs privés. » On peut même affirmer que tout le propos de l'émission se construit autour de cette centralité des choix et des styles de vie dans l'organisation de la vie sociale. Après leur âge, leur profession, leur statut marital et le nombre d'enfants qu'ils ont eu ou qu'ils projettent d'avoir ensemble, les Français qui participent aux émissions de Plaza sont définis par leurs loisirs. Dans le monde de Plaza, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de collectif, il n'y a pas de politique. L'auteur poursuit. « Les institutions ont disparu, il ne reste plus que le marché, immobilier, les acheteurs, les vendeurs et Stéphane Plaza, ultime intermédiaire d'une société qui a détruit tous les autres – les corps intermédiaires, vous connaissez – et qui se résume désormais à une succession de soirées Zumba, de cours de fitness, d'ateliers de cuisine italiennes et d'apéros prolongés en bord de piscine répartis aux quatre coins du territoire. Le modèle Plaza, c'est en fait celui des cadres, des professions intermédiaires, des propriétaires, bref, des CSP+. Jean-Laurent Casely le prouve avec ce graphique. À droite, en bleu, ce sont les catégories socioprofessionnelles supérieures, elles sont surreprésentées dans l'émission. Voilà aussi comment l'imaginaire rabon-gris, individualiste et jouisseur des cadres, nous est imposé par le haut, par M6, par réservoir prod. Alors que va devenir cet imaginaire après la chute probable de Stéphane Plaza ? Tu penses qu'il va sauter, toi ? Oh là, quand même, c'est chaud, là. J'attends de voir. Ouais, bon, on va voir ça mardi. Mardi, déjà, on aura des indices parce qu'il y a une espèce de prime time qui est prévue avec son père, je sais pas quoi. Et apparemment, la diffusion est incertaine, on ne sait pas encore, alors on enregistre cette émission. En tout cas, force à celles qui ont témoigné contre Stéphane Plaza. Vous comprenez pourquoi c'est si difficile ? Parce que c'est tout un monde, c'est tout un système qui se met en place. Ce sont des hommes qui pèsent des millions, qui ont tout le temps la parole. Et tout ce système va faire en sorte que ces gens ne tombent pas. Voilà, et c'est tout cet entre-là qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Tout ce système, toutes ces solidarités qui font que les choses ne changent pas. Et tout ça derrière une bête émission de télé. Eh oui. Et nous, on se retrouve dimanche, la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501